Bienvenue sur la chaîne des cyclistes qui se bougent. Bonjour les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la meilleure cyclosportive de votre vie, toujours en direct de la Corse. J'en profite pour faire une petite vidéo sur les problèmes qu'on peut avoir aux fesses quand on est cycliste. Il y en a plusieurs, mais je suis sur l'export Corsica, il y a beaucoup de personnes qui ont des petits boutons, des petites infections au niveau des fesses et je vous l'ai donné ces 3-4 astuces simples mais qu'il est bon de connaître et surtout de mettre en œuvre avec son cuissard. La première, ça paraît tout bête, mais il faut changer de cuissard tous les jours, laver son cuissard tous les jours, c'est très important parce que la transpiration, ça fait des bactéries etc. et si on remet le lendemain, même si on l'a juste rincé à l'eau, c'est pas suffisant, il faut vraiment le nettoyer, le rincer, d'accord ? Donc les cuissards aujourd'hui sont synthétiques, donc vous pouvez les laver et les rincer facilement, donc il faut le faire, on utilise toujours un cuissard propre. Deuxième petite astuce qui paraît toute bête, mais qui est très importante, on veille à très 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 bien le rincer parce que s'il reste un peu de la lessive, ça peut être irritant, ça peut être corrosif et donc ça va créer une petite blessure qui va créer soit un petit bouton, soit simplement, les gens me disent, moi j'ai la peau de chamois qui m'irrite et en fait, en discutant avec eux, c'est parce que là ils le lavent à la main, ils ne rincent pas bien et donc il faut bien 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 le rincer, on rince à l'eau froide, ça fait partir plus facilement le savon et c'est mieux. La troisième astuce, c'est faire sécher le cuissard retourné de préférence au soleil. Et oui, avant les cuissards avaient une peau de chamois d'ailleurs, c'est là où on tient son nom, et il ne fallait surtout pas la faire sécher au soleil parce que ça durcissait la peau de chamois. Maintenant que les peaux sont synthétiques, non seulement on peut faire, mais on doit le faire parce que le soleil va avoir un effet fongicide et il va détruire les bactéries, détruire les champignons, donc il est beaucoup mieux de faire sécher son cuissard retourné à l'envers et de préférence au soleil. Et puis le troisième petit conseil, il est à tester, mais c'est les fameuses crèmes anti-frottement, ça peut être une bonne chose, mais il faut le tester comme d'habitude avant, il faut d'abord tester les différentes crèmes, il y a différentes crèmes qui vous conviennent mieux ou pas, parce qu'il y a une réaction épidermique sur une zone de la peau qui est très sensible, et donc il faut les tester, il faut je dirais les tester même avant de faire du vélo, simplement vous en mettez sur les fesses ou plus exactement entre les fesses dans la journée, puis vous voyez, ça ne ne crée pas une irritation ou une réaction. Et si c'est le cas, si ça ne crée pas d'irritation, vous le testez après sur le vélo, sur une sortie d'une heure, deux heures, et après quand vous avez trouvé votre bonne crème, allez-y, je n'en ai pas personnellement à vous recommander parce que moi personnellement je n'en utilise pas, mais j'en ai utilisé et puis j'ai des clients qui en utilisent, et la bonne méthode c'est vraiment de faire ça, un petit corps gras et ça vous permet effectivement d'avoir moins de frottement. Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui, mais c'est 4 conseils pour éviter d'avoir mal aux fesses en vélo. Alors comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, vous cliquez sur j'aime et puis vous la partagez, et si vous êtes là pour la première fois, vous pouvez vous inscrire gratuitement sur les petites vidéos vignettes qui sont là, d'accord, et vous abonner sur la chaîne YouTube de manière à recevoir chaque semaine les conseils de l'avenir sportive. Allez, à plus d'amis, moi j'y retourne, ciao !